... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de votre édition du mardi 24 juillet. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales poursuit sa visite dans la Wilayah de Seydahan. Nordin Bedoui appelle les PAPC à contribuer au développement de l'économie locale et à maîtriser notamment les impôts locaux qui peuvent générer de nouvelles ressources pour les collectivités. Une école de taille de pierre précieuse et semi-précieuse a ouvert il y a quelques années à Taman al-Asset en 2014 pour former des artisans et les initier à la fabrication et au façonnage des pierres, un projet pilote créé dans le cadre d'un partenariat algéro-brésilien. Et nous terminerons avec les Jeux africains de la jeunesse. L'Algérie décroche 23 médailles d'or, ce qui la propulse à la seconde place. Derrière l'Egypte, on en parle à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales poursuit sa visite dans la wilayah de Saïda. Norden Bedoui a appelé les PAPC à mieux maîtriser les procédures relatives à l'impôt et aux taxes qui peuvent générer des ressources financières supplémentaires pour leur collectivité. » C'est un projet qui permet d'étenir les pays de l'économie de l'économie et de l'économie de l'économie. Ce qui est important c'est qu'il n'y a plus d'exécution. Les mécanismes sont déjà plus d'exécution. C'est pour ça qu'il y a plus d'exécution. C'est bien sûr. Le mécanismic, c'est qu'il n'y a plus d'exécution. Je vais vous dire qu'on n'a pas une nouvelle nouvelle étape pour le plan d'exécution. Je vais vous dire que j'ai eu 0,001. C'est un défi qui est très bon pour la réaction. L'étonné, on va dire la réaction. On va voir et on va voir la mécanismes. Et on va voir la méthode de la mécanismes. C'est celui qui se fait. Les deux taxes les plus importantes pour la commune, c'est la taxe foncière et la taxe d'assainissement. Donc la taxe foncière et la taxe d'assainissement, nous les recouvrons à un taux très 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 faible, pour ne pas dire insignifiant. La taxe foncière et la taxe foncière, c'est qu'on a mis en place de la France. Les deux taxes les plus importants pour les plus importants pour les plus importants pour les plus importants pour les plus importants. Et toujours dans le même contexte, lors de son premier jour d'inspection dans la wilayah de Saïda, Nourden Bedoui a appelé les présidents des APC à s'adapter à la nouvelle vision économique des communes et à contribuer au développement de l'économie locale. Le ministre de l'Intérieur, qui a visité de nombreux projets relevant de son département, a également assisté sur la nécessité d'oeuvrer à promouvoir les spécificités d'investissement de la wilayah, comme les eaux thermales, les forêts ou encore l'agriculture. Kéré Maïfa. Plusieurs projets relevant de plusieurs secteurs d'activité ont été au cœur de la visite du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales à Saïda, à l'instar d'un hôpital de 60 lits réalisé pour un coût d'un milliard de dinars dans la commune de Youb. Une visite qui l'a conduit ensuite dans la région de Barbour, où Bedoui a donné le coup d'envoi des activités de la colonne mobile, de lutte contre les feux de forêt et récoltes agricoles. Suivi d'une inspection du projet d'aménagement urbain à Hegelborch, au chef-lieu de Wilayah, où le ministre a appelé les présidents d'APC à s'adapter à la nouvelle vision économique des communes et à contribuer au développement de l'économie locale. La priorité aujourd'hui, c'est l'amélioration du cadre de vie des habitants avec des infrastructures pour les jeunes ou encore l'aménagement urbain des quartiers. Mais pas seulement. Il faudrait maintenant réfléchir à des projets plus importants. Un travail profond que vous devriez faire en étroite collaboration avec le Wali, le ministre et avec nous au niveau du gouvernement, avec une stratégie propre à vous afin de créer des emplois en attirant des investisseurs dans votre commune. Nordin Bedoui, qui a également insisté sur le soutien indéfectible de l'État aux investissements touchant à l'agriculture, maillon fort de la Wilayah, un soutien uniquement aux investisseurs sérieux et créateurs de richesses et d'emplois. Nous, en tant que gouvernement et pouvoir public, nous avons un rôle prépondérant dans l'encouragement des investissements. C'est simple, celui qui crée un emploi, on l'aidera et on le soutiendra sans concession et nous n'avons aucun complexe à le faire. En revanche, laisser le foncé agricole en friche, c'est inimaginable et encore moins acceptable. Dans la commune d'Ain-Lajar, le ministre a procédé à la mise en service d'une station pour l'approvisionnement quotidien en eau potable de Saïda avec un débit de 100 litres secondes après avoir suivi un exposé sur l'alimentation en eau potable de la population de la ville où 5 forages ont été réalisés. Nordin Bedoui qui a insisté par ailleurs sur le fait que l'État algérien n'a pas failli à son devoir en réalisant les projets du secteur de l'éducation en dépit de la crise financière traversée par le pays. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrebrit, a rendu visite hier au lauréat du concours national Akhlem Biledi regroupé dans un camp d'été consacré à l'écriture créative à Tipaza. Des rencontres avec des auteurs algériens et des ateliers y sont organisés pour développer le talent créatif de ces 27 jeunes écrivains venus des quatre coins du pays. Une rencontre avec des écrivains et des auteurs algériens a été organisée hier au profit des lauréats du concours national Plume de mon pays afin de permettre à ces écrivains en herbe de bénéficier de l'expérience de ces hommes de lettres confirmés et de développer leur talent créatif en matière d'écriture. Mon ambition est de devenir un écrivain reconnu et dont mon pays sera fier et je souhaite être reconnu dans le monde arabe et occidental également. J'ai vraiment adoré y participer parce que c'est une bonne expérience qu'on s'intéresse aux jeunes du pays pour nous inciter à faire des choses comme ça, pour l'écriture qui est très importante pour notre pays. Des ateliers ont été organisés pour l'occasion, encadrés par 70 professionnels du domaine. Le but est de développer chez l'enfant l'envie de lire et l'envie de lire des écrits d'auteurs algériens notamment. Vous savez, l'esprit créatif chez l'enfant apparaît à partir de l'âge de 9-10 ans. Dans l'atelier consacré à la psychologie de l'enfant, nous avons essayé de traiter en profondeur ce volet en respectant les phases de développement de l'enfant suivant son âge et les spécificités de chacune d'elles. Cette initiative vise à réconcilier l'élève avec son identité littéraire et culturelle. Nous faisons face à un grand défi. Nous ne pouvons parler de l'algérienité et de l'école algérienne si nous ne disposons pas d'une production littéraire et d'une base culturelle purement algérienne. Un ouvrage anthologique consacré à la littérature algérienne et aux auteurs algériens contemporains verra bientôt le jour. Il est destiné aux élèves des trois paliers de l'éducation. Je vous en parlais en titre. L'école de taille de pierres précieuses et semi-précieuses à Tamanaset a été créée en 2014 dans le cadre d'un partenariat avec les Brésiliens. Un projet pilote qui servira notamment au transfert du savoir-faire. L'école enseigne notamment le façonnage, la fabrication et le design du bijou. Mais l'objectif premier est d'exploiter les richesses locales et de former des artisans. Hassib Abdullah L'école de taille de pierres précieuses et semi-précieuses de Tamanaset, fruit d'un partenariat algéro-brésilien qui date de 2007. L'évaluation a été faite ces derniers jours dans la ville en question avec la participation des experts brésiliens. Brésiliens et algériens sont deux peuples frères. Nous travaillons souvent en collaboration. Ce projet en est un exemple qui a duré dix ans. Et c'est une grande réussite grâce aux efforts des deux côtés. Une collaboration qui offre une formation à pas mal d'artisans algériens dans le façonnage des pierres, en plus du transfert des nouvelles techniques en la matière. Nous avons réuni aujourd'hui nos partenaires, administrations et artisans pour discuter ensemble des résultats de ce projet. Je remercie tous les Brésiliens qui ont tout fait pour que ce projet réussisse. Ce projet, je le vois comme un cadeau pour la oulaïe de Tamanaset, un cadeau offert par le président de la République. Une école pilote qui a pour mission d'enrichir le savoir-faire de nos artisans bijoutiers avec entre autres la perspective de redonner des couleurs au secteur du tourisme. Voici à présent un exemple d'investissement agricole réussi à Ouatsifion dans la oulaïe de Sidi Blabès. Un agriculteur a réussi à faire pousser des vignes sur une terre autrefois aride. Emelie Sélédie, le reportage. Nous sommes dans la commune de Ouatsifion, à Sidi Blabès. Ici, l'agriculture connaît un nouvel essor ces dernières années. Une région au climat aride où se dresse une exploitation agricole qui vient de voir le jour, grâce notamment à la bonne volonté de cet agriculteur qui a relevé le défi et à l'engagement des services agricoles de la région. Nous sommes en train d'investir sur un périmètre total de 82 hectares, 42 hectares vignes et 42 hectares grenadines. La grenadine, on a trois variétés. On a le Wenderful, on a le Hako et le Mouillard du Héché. Nous sommes en deuxième année. On compte rentrer en pleine production en 2020, incha'Allah. Le coût d'investissement est très lourd ici parce qu'il y a beaucoup de frais ici en matière d'engrais, en matière de personnel, en matière d'électricité. Mais avec le concours des pouvoirs publics ici, nous avons pu atteindre les buts tracés et les objectifs tracés en 2016. Il y a un concours massif des pouvoirs publics avec nous ici en matière d'eau, en matière d'aide. Plus de 40 hectares de vignes et autant de grenadiers. Dans ce périmètre agricole, on compte sur l'usage rationnel de l'eau et le respect des techniques agricoles. Des aspects non négligeables pour augmenter et améliorer la qualité de la production. Ici, on est dans une station de fertilisation et de filtration. Elle est composée de trois éléments. Primo, on a le bassin d'accumulation d'eau de 250 à 300 mètres cubes. On a la station de fertilisation, ce qu'on appelle une station d'injection d'engrais, par laquelle on injecte les ongrés, les nutrimongales. Et on a une station de fertilisation, de filtration, qui consiste à filtrer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'obstruction de goutteur. On compte maintenant, d'ici 2020, la wille Abel Abbes va presque inonder le marché national en matière de vignes, en matière de raisins et en matière de grenadines, pommes et poires. Nous sommes maintenant à Abel Abbes, environ 4 500 hectares irrigués en normes européennes et en normes américaines. D'ici 2020-2022, on compte, Abel Abbes aura environ 7 000 hectares irrigués. Il s'engage également à contribuer efficacement au développement du secteur agricole dans la région et compte pénétrer le marché international d'ici 2025. La dépouille du Moudjahed des premiers commandants du corps de la Gendarmerie nationale de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Chérif, a été rapatriée aujourd'hui de France, décédé samedi soir dans un hôpital parisien à l'âge de 91 ans. Le défunt colonel Ahmed Ben Chérif sera inhumé aujourd'hui. L'Algérie a perdu un vaillant Moudjahed et un novembriste hors pair, avait écrit le président de la République dans son message de condoléances. La wilaya de Tlemcen a bénéficié d'importants projets touristiques. Sept hôtels ont ouvert récemment dans la région. Tlemcen pourrait devenir une véritable destination touristique, d'autant qu'elle possède de nombreux monuments et sites archéologiques et historiques. Le ministre du Tourisme était hier pour une visite de travail. Nsrin Ben Saidi. Lors de sa visite d'inspection et de travail, le ministre du Tourisme et de l'artisanat Abd al-Qadr Ben Mesoud a estimé que Tlemcen est une wilaya touristique de dimension internationale par excellence grâce aux réalisations dont elle a bénéficié récemment. Le premier responsable du secteur a aussi insisté sur l'importance des mausolées et des pôles religieux qui reflètent la profondeur historique de l'Algérie. Nous avons adressé un message aux Algériens et même aux étrangers sur les richesses de l'Algérie et la profondeur de son histoire. Nous nous sommes arrêtés sur les différentes réalisations touristiques de la wilaya dans la récente ouverture en ce début de saison estivale de sept hôtels d'une capacité de 500 à 1000 lits. Afin de relancer le tourisme thermal, Abd al-Qadr Ben Mesoud a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des deux stations thermales de Bourrara et Chigr. Au terme de sa visite, le ministre a souligné que les agences de voyage doivent relever le défi de la promotion du produit national. Avec la beauté de son paysage et son sable d'or, le complexe touristique de Zéralda est devenu une destination de prédilection pour les touristes, notamment avec la nouvelle politique que l'entreprise de gestion touristique de Zéralda a décidé d'adopter en proposant une tarification plus attractive. Naïma Haouch. Avec une cote de plus de 1600 km, l'Algérie a l'avantage de séduire plus d'un touriste. La nouvelle politique touristique vient justement à point pour redonner à ce secteur ses lettres de noblesse. « C'est un prix très abordable pour des bourses moyennes en quelque sorte. Zéralda semble attirer de plus en plus de touristes vivant à l'étranger et qui ont préféré venir passer leurs vacances ici. Certains reviennent même avec plaisir. » C'est un bon hôtel. On a une piscine, une grande piscine à disposition. Le service de l'hôtel est à notre disposition pour nos demandes. « Il y a une piscine à la 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 piscine. » Le GT, l'entreprise de gestion touristique de Zéralda, a justement mis les bouchées doubles. « Cette année, nous avons fait une étude approfondie pour baisser les prix et améliorer nos prestations. Nous sommes à l'écoute et au service des clients. Nous avons également prévu pour le mois d'août un programme culturel pour toute la famille. » Avec son sable d'or et ses jetés, le complexe de Zéralda est en face de devenir incontestablement un pôle touristique par excellence. Les Jeux africains de la jeunesse. L'Algérie remonte à la deuxième place derrière l'Egypte avec un total de 23 médailles d'or. Après cinq journées de compétition, les Algériens se sont distingués de fort belles manières en décrochant de nombreuses médailles en gymnastique, escrime, natation et dans les sports collectifs. Nessima Imloul. Lors de cette ultime journée consacrée aux armes fleurées, sabres et épées, différentes spécialités de l'escrime, l'Algérie est montée sur la plus haute marche du podium grâce à Benadouda Chaïma, vainqueur en finale face à sa compatriote Kawthar Mohamed Belkbir qui termine en argent et la récolte nationale atteint ainsi six médailles. À la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, la première médaille d'or a été remportée en gymnastique par Laras Mohamed aux épreuves de tembling permettant d'inscrire la troisième du genre à cette discipline. Au niveau de la piscine, toujours au complexe olympique Mohamed Boudiaf, les nageurs algériens ont remporté une seule médaille d'or grâce à Monsaf Belhaman en quatre fois 200 mètres nage, rappelant que Monsaf Belhaman s'est adjugé une médaille de bronze dans les 50 mètres brasses dans la journée du dimanche. Sport collectif. En handball, les Algériennes se sont faites éliminer son gloire dès le premier tour en concédant un second revers face au Camoun, alors que les garçons se sont inclinés face aux Égyptiens, mais se qualifient pour le dernier carré où ils rencontreront jeudi le Nigeria à la salle Harcha Hassan. Les élections algériennes de beach volley, fils et garçons, ont été éliminés en demi-finale des tournois des Jeux africains de la jeunesse disputés sur les terrains des Sablettes. Et pour terminer, l'équipe nationale de football, des moins de 15 ans, a fait match nul face à son homologue camerounaise. Les Algériens seront posés mercredi en demi-finale au Nigeria, solid leader du groupe A. 23 médailles d'or, 26 argent et 37 bronze, une belle récolte qui a permis à l'Algérie de décrocher la deuxième place au classement général en espérant d'autres belles consécrations pour d'autres couronnements. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et Youtube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada